L'ami des oiseaux, une histoire d'Hervé Noac, illustrée par Rebecca d'Autremer, aux éditions 1000 ans jeunesse. Les personnages Marina, Thibaut, le sorcier, les oiseaux. Marina ne sait comment sauver son frère, prisonnier du sorcier. Heureusement, les oiseaux de la forêt sont là pour l'aider. Marina vit dans une forêt pleine de dangers. Mais grâce à son frère Thibaut, Marina n'a pas peur. Thibaut est fort et courageux. Il ne tremble jamais, même devant un sanglier. Seulement, il est toujours très occupé. Alors, Marina bavarde avec les oiseaux. Et les oiseaux lui parlent du ciel, des étoiles, de la lune, et même d'un lac et d'un château oublié où habite un sorcier. Marina aimerait se blottir contre son frère pour tout lui raconter. Mais celui-ci n'a guère le temps de l'écouter. Ce matin, Thibaut veut réparer leur cabane. Il entraîne sa soeur par la main et lui dit « Viens, sauterelle, on va couper un arbre. J'en ferai des planches pour notre maison. » Après une heure de marche, Thibaut trouve un vieux chêne. Il lève sa hache, mais un oiseau se pose sur l'épaule de Marina. « Pas cet arbre-là ! C'est l'arbre qui porte le ciel ! » Marina tire la manche de son frère. « Pas cet arbre-là, s'il te plaît ! » Elle montre un grand arbre loin. « Celui-là sera bien mieux ! » Thibaut s'avance vers le grand arbre et lève à nouveau le bras. Mais un autre oiseau supplie Marina. « Pas celui-là non plus ! Cet arbre-là fleurit la nuit ! » « Ces fleurs, ce sont les étoiles ! » Marina crie aussitôt. « Attends ! Pas cet arbre, Thibaut ! » Son frère en a assez. Il veut couper l'arbre malgré tout. Mais soudain, il aperçoit un vieux château délabré. « Voilà des planches toutes taillées ! » Marina a reconnu le château dont les oiseaux lui ont parlé. « Non, Thibaut ! C'est le château d'un sorcier ! » Thibaut s'approche, la hache à la main. « Je n'ai pas peur des sorciers ! » Mais quand il arrache la première planche, un sorcier bondit par la fenêtre. « Ça crie pas ! Puisque tu m'as volé du bois, je te transforme en rat ! » Déjà, il pousse à Thibaut des poils, des oreilles et une queue ! Marina supplie le sorcier. « S'il vous plaît, délivrez mon frère ! En échange, je vous offrirai n'importe quoi ! » Le sorcier ordonne, « Apporte-moi un sac de diamants ! Sinon, ce rat finira dans mon chaudron ! » Marina ne sait pas où trouver des diamants. Elle pleure au bord du lac, longtemps, très longtemps. Quand elle rouvre les yeux, il fait déjà nuit. Des milliers de diamants brillent au fond du lac. Mais ce ne sont que les étoiles de la nuit qui se reflètent dans le miroir de l'eau. Marina s'englote à nouveau. « Que faire ? J'aurais tant voulu sauver mon frère ! » « Si je ne trouve pas une idée, Thibaut finira dans le chaudron du sorcier ! » Un grand oiseau vient essuyer ses larmes. « Ne pleure pas, Marina ! Monte sur mon dos ! » À ces mots, il déploie ses ailes et emporte la petite fille vers le ciel. Quand il la voit, le ciel dit à Marina, « Merci d'avoir sauvé l'arbre qui me porte. En échange, je t'offre un mouchoir de nuit pour ranger ton trésor. » Et le ciel déroule une vague qui dépose un petit carré de nuit sur les doigts de Marina. Jamais Marina n'a senti de mouchoir aussi doux que celui-là. Quand elle voit Marina, les constellations lui disent, « Merci d'avoir sauvé l'arbre dont nous sommes les fleurs. En échange, nous t'offrons une poignée d'étoiles pour délivrer ton frère. » Marina tend son bras et elle cueille une à une des fleurs de lumière. La lune lui sourit, « Petite fille, merci d'avoir su écouter les oiseaux. Voilà un de mes rayons pour attacher ton trésor. » Et elle glisse entre les doigts de Marina, un rayon brillant comme un fil de soie. Marina pose les étoiles dans le mouchoir. Puis elle le ferme avec le rayon de lune. « À présent, allons vite délivrer mon frère. » Aussitôt, l'oiseau ramène Marina sur terre. D'un pas décidé, la petite fille retourne chez le sorcier. « Tenez, voilà votre trésor de diamant. » Le sorcier se jette sur le trésor. Mais alors qu'il ouvre le mouchoir, les étoiles le blessent comme des éclats de verre. Le mouchoir de nuit se déploie et l'enveloppe. Puis, à toute allure, le rayon de lune le ficelle pour l'enfermer. En se débattant dans le grand mouchoir noir, le sorcier roule vers le lac et tombe au fond de l'eau. En un instant, celle-ci se referme sur lui et le sortilège s'évanouille. Folle de joie, Marina se précipite dans les bras de son frère. La lune et les étoiles se mettent alors à briller plus fort. Et tandis que la nuit se fait douce et silencieuse, Marina peut enfin raconter à Thibaut tous les secrets des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada